C'est un exercice tiré du bac S 2014 du banc que j'ai un peu remanié. Je vous laisse lire l'énoncé et répondre aux questions. La donnée est pK de l'acide lactique ion lactate est égale à 3,9. Acide lactique ion lactate, acide lactique qui est à l'intérieur du bon lait que l'on boit le matin accompagné d'un bon chocolat. Le pK de ce couple acide lactique ion lactate est de 3,9. On se trouve à pH 6,5 et on se demande quelle est l'espèce chimique qui est présomée, est-ce l'acide ou est-ce la base ? Alors pour ceci, il faut se rappeler la fameuse formule qui est le pH, le pKa et la concentration en base sur la concentration en acide. Voici cette relation. Lorsque A moins égale H, que devient cette relation ? Eh bien, pH égale pKa plus log de 1, puisque A moins sur H égale 1, log de 1, ça fait 0, on a donc pH égale pKa. Donc, lorsque l'acide et sa base conjuguée sont d'égale concentration, le pH vaut le pKa. Bon, alors sur cette échelle de pH, de 0 à 14, puisque le pH est une solution à que, je vous rappelle, est comprise entre 0 et 14, on va écrire, tiens, le pH 7, qui correspond à des solutions neutres chimiquement, telles que H pro plus égale H au moins, la concentration en ion, H pro plus égale concentration en H au moins, et puis on va mettre également le pKa, 3,9, le voici, le voilà, pKa. Donc, on a vu précédemment que lorsque pH égale pKa, qu'est-ce que l'on a ? Eh bien, on a la base qui est plus petit que pKa. Et puis, si la solution est encore plus acide, il est évident que la concentration à ce moment-là, ici, en acide, est plus grande que la concentration en base, puisque la solution est encore plus acide. Et inversement, lorsque, donc là, pH inférieur à pKa, H prédomine. Et puis, lorsque, tiens, lorsque pH, cette fois-ci, est plus grand que pKa, donc la solution qui est plus basique à ce moment-là, eh bien, on a A moins, cette fois-ci, qui prédomine. Pour en être persuadé, tiens, prenons le cas où AH, concentration en H, égale 10 fois la concentration en base. On voit bien que H prédomine. À ce moment-là, que vaut le pH ? Eh bien, pH égale pKa plus log de A moins sur AH, ça fait quoi ? Ça fait 1 sur 10, 1 sur 10, ça fait 10 moins 1, log de 10 moins 1, ça fait moins 1. pH égale pKa moins 1. On voit bien que le pH est plus petit que le pKa lorsque la cible prédomine. Puis, quand, prenons le cas où, cette fois-ci, A moins égale, cette fois-ci, 10 fois H, donc la base prédomine, que devient la relation à un pH égale pKa plus log de quoi ? Eh bien, log de A moins sur AH, ça fait 10. Log de 10, ça fait 1. Donc, ça fait égale pKa plus 1. On voit bien que le pH, à ce moment-là, est plus grand que le pKa lorsque la base prédomine. Bon, alors, dans notre cas, le pH vaut 6,5. Qui prédomine ? La base ou la cible ? 1, 6,5. On se trouve dans le cas où pH est plus grand que pKa. Donc, ça veut dire que dans toute cette zone-là, la cible prédomine. Mais dans la zone qui nous correspond, c'est-à-dire celle qui correspond à pH égale 6,5, toute cette zone-là, eh bien, c'est bien la base, c'est-à-dire l'union lactate qui prédomine. Et voilà. Merci. Merci. Merci.